Nous allons faire l'étude complète de cette fonction f définie par f de x est égal à la racine carrée de x au cube divisé par 1 plus x. Commençons par le domaine de définition de cette fonction f. Pour le déterminer, nous allons rédiger ce tableau de signes avec les deux valeurs particulières pour x, moins 1 pour le dénominateur et 0 pour le numérateur. Le x au cube s'annule en 0, à droite positif, à gauche négatif. Le 1 plus x s'annule en moins 1, à droite positif, à gauche négatif. Vu ces deux lignes de signes, nous obtenons de suite la ligne de signes de cette fraction. Négatif sur négatif c'est positif, négatif sur 0 n'existe pas, on ne peut jamais diviser par 0, négatif sur positif c'est négatif, nul sur positif c'est nul et positif sur positif c'est positif. Nous devons calculer la racine carrée de cette fraction, ce qui n'est possible que lorsque cette fraction est plus grande ou égale à 0. Donc ici et ici. C'est là qu'on peut calculer la racine carrée qui est alors positive. Dans ces deux domaines-là, le f de x n'existe pas. Et par conséquent, le domaine de définition de la fonction f c'est de moins l'infini exclue jusqu'à moins 1 exclue et puis ça continue de 0 inclus jusqu'à plus l'infini exclue, donc comme ceci. Le graphique de la fonction intersectée avec l'axe des x se trouve par le x qui annule le f, c'est-à-dire 0. Donc ce point d'intersection, c'est l'origine du système de référence. Le point d'intersection du graphique de f avec l'axe des y, c'est 0, image de 0, c'est-à-dire 0, 0. Cette fonction-là n'est ni paire ni impaire. A l'étape numéro 5, nous allons déterminer les asymptotes éventuelles. Commençons par asymptote verticale. Vu le domaine de définition de cette fonction, le seul nombre où nous pouvons espérer trouver une asymptote verticale, c'est le nombre moins 1. Donc, nous allons calculer la limite pour x tendant vers moins 1, mais à gauche, donc moins 1 exposant moins du f de x. Remplaçons le x par moins 1, nous trouvons la racine carrée de moins 1 divisé par 0. Et ça c'est de l'infini. Et comme c'est une racine carrée, ça doit être plus l'infini. Par conséquent, nous avons une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à moins 1. Là, voilà. Passons aux asymptotes horizontales. Nous calculons la limite de f de x pour x tendant vers l'infini. Et comme pour cette fraction, le degré en haut est strictement plus grand qu'en bas, cette limite doit être infinie. Et comme c'est une racine carrée, ça doit être plus l'infini. Comme limite à l'infini, nous ne trouvons pas de nombre et nous pouvons en déduire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Continuons avec les asymptotes obliques éventuelles. Rappelons-nous, nous cherchons une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à mx plus p. Comme la fonction f est décrite par une racine carrée, nous allons devoir séparer les deux cas moins l'infini et plus l'infini. Commençons par plus l'infini. Pour déterminer ce nombre m, nous calculons la limite pour x tendant vers plus l'infini de f de x divisé par x. Un x au carré peut sortir de la racine et devient là x, puisque x est strictement positif vu que x tend vers plus l'infini. Ainsi, nous avons cette limite à déterminer. Nous simplifions la fraction par x. Il reste la racine carrée de 1 sur 1, donc 1, et la racine carrée de 1, c'est 1. Par conséquent, ce nombre est le nombre m qui est bien différent de 0. Pour déterminer le nombre p, nous continuons en plus l'infini et nous calculons la limite pour x tendant vers plus l'infini de f de x moins ce nombre m qu'on vient de trouver fois x. Si nous remplaçons x par plus l'infini, nous obtenons l'infini moins l'infini, ce qui est indéterminé. Pour lever cette indétermination, nous divisons le tout par 1 et nous multiplions numérateur et dénominateur par le binôme conjugué de ce binôme-là. C'est ainsi que nous obtenons cette limite-ci en appliquant le produit remarquable a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Cette limite nous mène vers celle-là, nous avons réduit ces deux fractions au même dénominateur, ce calcul se simplifie en celui-là et ainsi nous obtenons cette limite-là indéterminée. Or, nous pouvons simplifier par x, ceci donne comme limite en plus l'infini 2 et c'est ainsi que nous obtenons comme nombre pi moins un demi et par conséquent la fonction f a une asymptote oblique en plus l'infini dont l'équation cartésienne est y est égale à m fois x plus p. La voilà ! Nous effectuons des calculs semblables à moins l'infini, donc nous calculons la limite en moins l'infini de f de x sur x pour trouver ce nombre m, ce qui mène alors vers cette limite-là. Attention, ici, le x au carré est sorti de la racine et devient là moins x. La racine carré de x au carré, c'est moins x lorsque x est strictement négatif et comme x tend vers moins l'infini, nous sommes sûrs que x est strictement négatif. Là, on peut simplifier par x et c'est ainsi que nous obtenons ce nombre moins un comme valeur de m. Nous continuons en moins l'infini et nous calculons la limite à moins l'infini de f de x moins m fois x. Donc ici, nous obtenons cette limite-là à calculer. En moins l'infini, elle mène de suite vers l'indétermination infinie moins infinie. Donc, nous mettons le tout sur 1. Nous multiplions haut et bas par le binôme conjugué de ce binôme irrationnel, ce qui mène alors, comme dans le cas précédent, vers cette limite-là qui vaut 1 demi. Et par conséquent, la fonction f a aussi une asymptote oblique à moins l'infini dont l'équation cartésienne vaut y est égale à moins x plus 1 demi. La voilà, cette asymptote oblique en moins l'infini. À l'étape numéro 6, nous déterminons le signe de la fonction f. Nous avons déjà rédigé ce tableau de signe et nous voyons que là où la fonction est définie, elle est positive. Par conséquent, nous pouvons assurer toute la partie en dessous de l'axe des x. Il n'y a aucune image négative. Nous voyons aussi que entre moins 1 et 0, la fonction n'est pas définie. Par conséquent, entre moins 1 et 0, il ne peut pas y avoir de graphique de la fonction. Donc, nous pouvons aussi assurer cette zone-là. Calculons maintenant la dérivée première. Nous calculons donc la dérivée de cette racine carrée. Il est pratique de connaître cette formule-ci qui dit que la racine carrée de f'' c'est la dérivée du radicand divisé par 2 fois la racine carrée telle qu'elle est écrite là. Appliquons cette formule pour notre calcul. Ça donne de suite la dérivée du radicand divisé par 2 fois la racine carrée telle qu'elle est écrite là. Cette dérivée se calcule par f sur g' est égale à f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Ça mène de suite vers cette fraction-là que nous pouvons écrire sous forme factorisée comme ceci. Et pour ce f' de x, nous allons rédiger le tableau de signes. Le x au carré s'annule en 0, sinon il est tout le temps strictement positif. Le 2x plus 3 s'annule en moins 3 demi, à droite strictement positif et à gauche strictement négatif. Ceci, c'est un nombre qui est strictement positif, puisque c'est le double d'un carré, sauf là où il s'annule. Il s'annule en moins 1. Donc en moins 1, nous écrivons 0, partout ailleurs, plus. La ligne de signes pour cette racine carrée, nous l'avions déjà écrite. Et voici donc les conclusions pour f' de x. Nous avons plus, fois moins, divisé par plus et divisé par plus. Ça, ça donne moins. Ici, nous avons plus, fois 0, divisé par plus, divisé par plus, ça, ça donne 0, etc. Attention, dans ces trois cas-là, la dérivée n'existe pas. Passons à l'étape numéro 8. Nous calculons la dérivée seconde. Donc, nous avons à calculer la dérivée de la dérivée première que nous venons justement de déterminer. Nous avons donc f sur g prime. Ça, ça donne f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Cette dérivée, nous allons la calculer à part. Le 2 peut sortir de la dérivée comme constante multiplicative. Et alors, il reste à calculer f fois g prime. Ça, c'est f prime fois g plus f fois g prime. La racine prime, nous venons de la déterminer à l'étape numéro 7. Et ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Là, on peut simplifier par le facteur 1 plus x au carré. Ensuite, nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur pour pouvoir additionner les numérateurs. Ce qui mène alors vers cette fraction-là. Ici, nous pouvons simplifier par 1 plus x. Et ainsi, nous obtenons cette fraction-là qui, sous forme fracturisée, donne ceci. Donc, dans notre calcul, nous remplaçons cette dérivée-là par cette fraction. Voilà, c'est fait. Nous continuons notre calcul. Ça mène vers cette fraction-là en réduisant ces deux fractions au même dénominateur. Ainsi, nous pouvons soustraire les numérateurs. Nous simplifions cette fraction au maximum. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette dérivée-seconde f prime prime de x. Rédigeons le tableau de signes de cette dérivée-seconde. Le 3x s'annule en 0, à droite, plus, à gauche, moins. Ce produit s'annule en moins 1, à droite, plus, à gauche, moins. Nous connaissons déjà la ligne de signes de cette racine carrée-là, d'où la ligne de signes pour la dérivée-seconde de f. Négatif divisé par négatif divisé par positif, ça c'est positif. Entre moins 1 et 0, la dérivée-seconde f prime prime de x n'existe pas, et à droite de 0, elle est strictement positive. Donc, partout où la dérivée-seconde existe, elle est strictement positive. Passons à l'étape numéro 9 et rédigeons le tableau récapitulatif. Nous inscrivons toutes les valeurs particulières de x rencontrées jusqu'ici. À l'étape numéro 7, nous avons déterminé cette ligne de signes pour f prime de x. À l'étape numéro 8, nous avons déterminé cette ligne de signes pour f prime de x. À l'étape numéro 6, nous avons déterminé cette ligne de signes pour f de x. Là où f prime est strictement négatif, la fonction f décroît. Là où f prime est strictement positif, donc là et là, la fonction f croît. En moins 3,5, f prime est nul et change de signe. Donc, dans notre cas, en moins 3,5, f admet un minimum. La tangente est horizontale vu que f prime de moins 3,5 est nul. Au point de vue concavité, nous voyons que f prime prime est strictement positif partout là où f prime prime est défini, donc là et là, f tourne la concavité vers le haut. Nous savons que, en moins 3,5, le f admet un minimum et l'image de moins 3,5 est strictement positive. Calculons cette image strictement positive. Donc, dans f de x, nous remplaçons x là et là par moins 3,5. Ainsi, nous obtenons ce calcul qui mène de suite vers 3 fois la racine carrée de 3 divisé par 2. Cette valeur est bien strictement positive et nous pouvons l'inscrire à cette place-là. C'est fait. Passons à la dernière étape, 10, et traçons le graphique de la fonction. Nous savons que le minimum a comme abscisse moins 3,5 et comme ordonnée 3 racine de 3 divisé par 2, ce qui vaut à peu près 2,59. Donc, nous pouvons tracer ce minimum. En respectant les asymptotes et en respectant nos conclusions, nous pouvons vite tracer le graphique de la fonction. Le graphique vient de l'asymptote, décroît jusqu'au minimum et puis croît vers cet asymptote vertical, le tout avec la concavité vers le haut. Ensuite, le graphique part du point 0,0, croît vers cet asymptote oblique avec la concavité vers le haut. Et voilà, l'étude complète de cette fonction est terminée.